Donc il faut que je change, si ? Non, ça a été micro. Qui est enseignante-chercheuse dans l'équipe EDA de l'Université Paris-Descartes. Antonin Koua, qui est, je ne l'ai pas écrit ici, mais président de l'association Popistation, et un peu à ce titre qui va intervenir. Et puis Emmanuel Page, qui est conseiller pédagogique de l'Académie de Bordeaux. Voilà, qu'on le remercie. Ils vont présenter un peu leur point de vue, ou en tout cas leur expertise et leur expérience à propos de cette question. Et puis on passera en revue des questions auxquelles ils pourront répondre. Il n'y a pas d'ordre en fait qui a été, c'est peut-être ça qu'on aurait dû faire. Qui veut commencer ? Donc bonjour, je m'appelle Emmanuel Page, je suis, j'étais, je suis depuis 6 ans conseiller pédagogique départemental en sciences et technologies sur le département de la Gironde. et sur un mi-temps. Et sur mon autre mi-temps, comme je m'ennuyais un peu, j'étais conseiller pédagogique numérique sur une circonscription, donc avec 300 enseignants, pour le premier degré. Donc si j'interviens aujourd'hui, c'est parce que, en fait, on a travaillé avec, depuis quelques années, avec INRIA Bordeaux Sud-Ouest. Au départ, avec Didier Roy, puisque effectivement, tout commence par une histoire humaine. Et peut-être c'est le premier point que je voudrais évoquer avec vous. C'est que depuis que je travaille sur la robotique éducative, je n'ai jamais rencontré autant de monde que depuis que je travaille sur la robotique éducative. C'est-à-dire que ça tisse des liens entre adultes et entre enfants. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer pendant cette brève description. Alors, c'est vrai que nous, depuis quelques années, alors là, le thème, c'était depuis deux ans. Nous, on a commencé il y a quatre ans. Mais depuis deux ans, on a effectivement vu apparaître, ou en tout cas, on savait que dans les programmes allaient arriver la programmation et la robotique. Donc en tant que formateur, on s'est dit qu'il va falloir former de nombreux collègues. Et donc, on a commencé, là aujourd'hui, on doit être à peu près en Gironde, on a dû former 500 professeurs des écoles et 100 professeurs de collège, principalement des professeurs de mathématiques et de technologie dans le cadre de la liaison école-collège. Alors, on a fait un choix en Gironde, c'était de travailler sur, en départ, en éducation prioritaire. Et avec des élèves qui étaient en décrochage scolaire. Et petit à petit, on a commencé aussi à travailler avec des élèves en situation de handicap. Et donc, au départ, en formant des enseignants en ULIS et en SEGPA, principalement. Et donc, on a commencé à... Donc ça, c'est plutôt dans les points positifs, parce que les enseignants, quand on leur a présenté la robotique éducative, on a principalement travaillé avec le robot Teamlo. Et quand on a commencé à leur présenter la robotique éducative, effectivement, les enseignants de prime abord, du premier degré surtout, nous ont dit, mais nous, beaucoup d'entre eux nous disaient, on est nul en informatique. On n'y comprend rien. On n'a pas de compétences. Et donc, on leur disait, mais vous allez voir, l'intérêt de la robotique éducative, c'est quelque part, il y en a eu auparavant, dans les années 80, mais ça a un peu disparu. Donc, c'est un nouvel objet de savoir. C'est un nouvel objet et un nouvel objet de savoir. Et effectivement, on va... Vous allez voir qu'en trois heures de formation, puisqu'on est contraint aussi par le temps, vous allez pouvoir sortir de cette formation en ayant des compétences minimales, mais des compétences pour enseigner à vos élèves. Et c'est ce qu'on voyait. D'ailleurs, on leur disait, vous ne sortirez pas de la salle tant que vous ne savez pas programmer ce petit robot Teamlo. Ça leur faisait peur au début, mais effectivement, ils s'en sortaient très bien. Et donc, on a commencé ces formations. Alors ça, c'est vrai que c'est le point, je pense, c'est le point d'achoppement pour nous, en tant que conseillers pédagogiques. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de formation, à part quelques enseignants, disons, qui ont des appétences pour le numérique, c'est compliqué de débuter un enseignement autour de la robotique. Alors, je dirais, pour moi, les trois piliers qui sont vraiment très importants, c'est, un, la formation des enseignants, deux, créer des ressources. Parce que l'enseignant du premier degré, comme celui du second degré, mais en particulier du premier degré, s'il n'a pas les ressources pour enseigner, il ne va pas les créer. Il ne va pas créer une extenso des ressources autour de la robotique. Donc, on se doit créer. Donc, on a été plusieurs collègues. Il y a Julien qui est dans la salle, Julien Sagné, et on était trois à avoir créé. Une ressource complète, en partenariat, enfin, dans la filiation d'INRIA, qui s'appelle l'Ini-Robo Scolaire, une ressource clé en main pour que les enseignants puissent enseigner la robotique éducative autour de Teamio avec leurs élèves. Et ce qui a été intéressant, c'est quand on a travaillé ensuite avec les enseignants d'éducation prioritaire et les enseignants en ASH, c'est qu'effectivement, il a fallu qu'on adapte toutes ces ressources. Et ça, c'est un choix fort. Et la dernière chose, j'aurais dû commencer par ça, qui me semble primordiale, c'est de travailler en réseau. Alors, je l'ai un peu dit parce que j'ai dit qu'effectivement, les robots, pour moi, rapprochaient les humains. Il faut un réseau d'humains. Et c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que l'école, enfin, ça c'est mon avis, doit s'ouvrir au monde de la recherche. Je parle bien de mon institution, donc l'institution dans laquelle je travaille, doit s'ouvrir au monde de la recherche, mais pas que. Et on se rend compte qu'avec ces projets, finalement, on a pu évoluer de manière positive parce qu'on travaillait avec INRIA, parce qu'on travaillait avec Canopée, Canopée pour la formation, pour le prêt de matériel, parce qu'on travaillait avec des CCSTI, des centres culturels scientifiques comme à Bordeaux, on a CapScience, parce qu'on travaillait également, je vais en oublier, avec des collectivités territoriales, puisque les collectivités territoriales, elles ne viennent pas, la robotique éducative, c'est aussi nouveau pour les mairies avec lesquelles on travaille. Donc, si on rejoint toujours le thème de la formation, ce qui, moi, me semblait très intéressant, c'est qu'on faisait des formations avec des enseignants du premier degré, avec des enseignants du second degré, avec des élus, c'est-à-dire qu'on invitait les élus aux formations, parce que ça, je pense que c'est important, des associations, par exemple, comme les petits débrouillards, tout ça pour que, j'oserais même dire, on aurait pu inviter des parents, on ne l'a pas fait, mais ça aurait été intéressant par moment, vous voyez, pour qu'on puisse avoir une communauté éducative autour de la formation. Voilà, moi, je voulais commencer par ça, parce que c'est mon cœur de métier, la formation, et donc, j'ai passé la parole. C'est sans doute rassurant, mais j'ai peur d'être un peu redondant, parce qu'en fait, je voulais presque dire la même chose. Donc, je m'appelle Antonin Koua. La première question à laquelle il fallait qu'on réponde, c'était de savoir qui on était. Ce qui est intéressant, c'est que je fais un petit pas de côté par rapport peut-être à d'autres profils. Moi, je n'arrive pas du tout sur une connaissance et une compétence au départ scientifique et technique. Je suis plutôt un militant associatif, au sens large, tombé dans la marmite de l'engagement tout jeune, encore mineur, et puis qui a continué un parcours dans l'éducation populaire. Vous citiez tout à l'heure les petits débrouillards, partie des structures avec lesquelles j'ai eu un compagnonnage avant d'arriver à la Ligue de l'enseignement. Et le point d'entrée sur l'éducation à la robotique, mon point d'entrée sur l'éducation à la robotique, et plus largement sur l'éducation au numérique, c'est la question de la formation du citoyen dans une société qui se transforme. Les premières expériences que j'ai eues, ça ressemble un petit peu à là-dessus, en tant qu'acteur éducatif, puisque je travaillais à Auxerre, et la mairie d'Auxerre, à l'époque, avait acquis, on est en 2011, un parc informatique qui avait coûté un peu d'argent, quand même, dans l'ensemble des écoles, une dizaine d'écoles sur la collectivité, avec une problématique forte, qui est que ce parc informatique n'était pas utilisé par les enseignants. pas utilisé, parce que les enseignants n'avaient pas reçu de formation, et puis qu'ils ne se sentaient pas, c'est aussi la question, la peur que peut faire la technique, d'agir. Et donc, la mairie d'Auxerre était venue nous voir en tant qu'association complémentaire de l'école, en nous disant, bon, au pire, vous faites quelque chose, au moins les ordinateurs seront utilisés, même si ce n'est même pas avec les enseignants, ce n'est pas grave, utilisez-les, s'il vous plaît, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir mis de l'argent par les fenêtres. Et notre réponse a été de dire, non, en fait, si on veut faire quelque chose d'intelligent, avec l'école, il faut qu'on le fasse avec les enseignants, il faut qu'on le fasse avec l'inspection académique, il faut qu'on le fasse avec l'ensemble des acteurs éducatifs. Et donc, on a tout de suite mobilisé un comité de pilotage sur lequel on a proposé un projet d'éducation numérique, il n'y avait pas que de la robotique dedans, d'ailleurs, et où, finalement, pour rentrer dedans, pour pouvoir bénéficier des interventions qu'on proposait, via, à l'époque, des volontaires en mission de service civique, il fallait que les enseignants soient partie prenante du projet, c'est-à-dire, et intégrer la dimension d'éducation numérique, alors qu'elle n'était pas encore dans les programmes, on est en 2011, sauf B2i, la dimension d'éducation numérique dans le projet d'école, et s'engage à participer au projet dans son intégralité. Et puis, on avait invité à tous les comités de pilotage, les IENTIS et les IUN, en charge des espaces sur lesquels on agissait. Et c'est par ce lien-là, entre la communauté éducative, dont vous parliez tout à l'heure, qu'on a pu monter un projet, et que j'ai découvert, du coup, la robotique éducative, dans cette optique, tout de suite, de collaboration forte entre l'ensemble des acteurs éducatifs, et pas simplement d'un projet porté par un acteur associatif tout seul ou par l'école toute seule. Donc, je me réjouis de vous entendre aussi là-dessus, parce que je trouve que ça converge assez bien. Voilà. Deuxième petite expérience, rapidement, qui rejoint davantage le sujet. Il y a, vous disiez, deux ans, je dirais même trois années, parce que, en fait, ça fait un petit moment qu'on savait que ça allait rentrer dans les programmes. Et fin 2014, dans les discussions qu'on a avec le ministère de l'Éducation nationale, que j'avais, pour le coup, en tant que bénévole de la Ligue, on a l'appel à projet qui s'appelait Culture, l'innovation et l'entrepreneuriat, au sein du programme d'investissement d'avenir, est sorti, et on a été sollicité par le ministère pour y répondre. Et donc, on a proposé un projet, au départ, complètement hors sujet, puisque dans l'appel à projet, il était écrit programmation et code. Et la réponse qu'on a eue, alors avec d'autres, il y avait le CRI, Canopée, d'autres associations d'éducation populaire, comme les Franca et les CMEA, ça a été de dire, finalement, le code et la programmation tout seuls, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'éducation du citoyen dans une société numérique. Il faut penser ensemble les questions d'éducation aux médias, d'éducation au code, à la programmation et à la robotique, d'éducation à l'image, pour que ça fasse sens dans cette société qui se transforme. Et donc, on a répondu comme ça, sur un projet qui est devenu le projet des clics numériques, dont vous avez peut-être entendu parler, qui mixe de la formation, de la ressource clé en main, notamment sur la robotique, mais pas seulement. Malheureusement pour la société dans laquelle on vit et heureusement pour notre projet, il y a eu en janvier 2015 les attentats de Charlie Hebdo qui ont fait que notre hors-sujet est devenu quelque chose d'intéressant. Et donc, on nous a dit, c'est parfait, c'est l'éducation du citoyen, c'est exactement ce qu'on veut. Et on a pu lancer ce projet des clics numériques qui, petit à petit, a fait qu'on est arrivé, je vous ai présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir, à la création de l'association Popistation et aux liens qu'on a pu créer avec des organismes de recherche comme l'IFE ou l'INRIA. Bonjour, moi je suis donc Emmanuel Voulgre, je suis enseignante et chercheure à l'Université de Paris-Descartes. Mon premier lien avec la robotique, ça a été plutôt la programmation avec Scratch quand je suis arrivée en 2012. En sciences de l'éducation, on essayait de faire utiliser ce logiciel à des étudiants qui ne sont pas du tout dans des filières scientifiques. Et on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avec, quel genre de projet en pédagogie ils pouvaient mettre en œuvre. Et donc, petit à petit, on a découvert qu'ils avaient énormément d'idées, notamment pour faire des productions d'écrit. Et puis, la question d'enseigner le code à l'école s'est posée et c'est à travers la recherche de DALI, l'ANR DALI, didactique et apprentissage de l'informatique à l'école, que je vais présenter un petit peu les points positifs de ce parcours. Je voulais juste aussi rendre hommage à François Villemontex qui a été, qui est décédé le mois dernier et qui a travaillé depuis plusieurs années avec moi et avec toute l'équipe de recherche de DALI. Et vous informez aussi que vers le 15 mars, on va faire une journée hommage qui va essayer aussi de travailler sur, justement, la recherche-action et l'importance de travailler les liens entre les différents services, les différents acteurs de l'éducation, aussi bien les entreprises aussi et les enseignants, les formateurs, tout ça. Voilà. Ça, ça me paraît important parce que ces projets mettent vraiment en exergue le fait qu'il faut nécessairement travailler ensemble à un moment donné. Alors, pour tenter de répondre à la question quels sont les points positifs depuis ces quelques années. Donc, avec DALI, la recherche visait à mettre en place des séances pédagogiques dans les écoles avec des enseignants volontaires, accompagnés de formateurs volontaires, mais aussi qui acceptaient qu'il y ait des équipes de recherche à l'intérieur de leur classe, des équipes qui venaient avec des caméras pour filmer plus d'une dizaine de séquences à l'intérieur de leur classe. Et ça, c'est pas forcément simple de faire accepter cette première démarche aux enseignants et même aux équipes d'encadrement de toutes les académies avec lesquelles on a travaillé. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment un point positif et on a pu travailler avec des objets programmables comme Timio, B-Bot et puis aussi des logiciels comme Azeba et puis aussi en cours d'année Blockly. On avait aussi ces principes dans le projet de faire travailler sur les enjeux du traitement de l'information et aussi la place de l'informatique dans la société et dans nos cultures métiers. Ce sont deux volets qui ont été moins investis mais qui ont été un petit peu quand même traités. Alors, ce qui a été de positif, c'est que ce projet d'Ali, il a mobilisé une bonne vingtaine de chercheurs aussi bien majoritairement en France mais aussi en Grèce et je salue Vasilis Comis qui est ici en Afrique au Burundi au Cameroun la diversité des champs de recherche de chacun des chercheurs puisque moi je ne suis pas informaticienne à la base je suis plutôt une pédagogue et donc il y a des psychologues pas mal de champs dans cette équipe. On a récolté énormément de données donc des entretiens individuels d'élèves d'enseignants de formateurs des focus group des observations filmées il y avait aussi beaucoup de sites internet qui se sont mis en place pour donner des ressources aux enseignants donc ça aussi on a essayé de les étudier on a eu des productions d'élèves on a eu des questionnaires et donc là on est dans il y a eu des articles scientifiques de fait et des rapports scientifiques dont un certain nombre sont encore en cours en cours d'évaluation parce que le temps de l'action en classe et le temps de l'analyse et de la compréhension de tout ce qui s'est passé est vraiment plus long ce qui est positif aussi ce sont les compétences visées par les projets on a pu montrer que tous les projets étaient centrés sur la lecture l'expression écrite l'expression orale la majorité ont pu permettre des organisations de travail d'élèves en binôme voire en petits groupes un peu plus grands les salles des classes ont énormément bougé en fait il y a eu un travail de fait avec les conseillers pédagogiques pour pouvoir changer les tables de place investir les couloirs les salles adjacentes aux classes et ça c'est vraiment très intéressant parce que c'est l'organisation en projet autour de la programmation qui a permis cette dynamique de réflexion bien sûr la science la technologie sont au coeur de ces projets il y a eu beaucoup de travail à partir de résolutions de questions qui permettaient donc le raisonnement la logique l'analyse des enfants la compréhension des mécanismes et ça je pense qu'Olivier Grugier au niveau de la technologie pourra vous en parler tout à l'heure d'autres projets aussi autour des projets de création artistique le fait de faire créer des robots de les décorer de faire aussi faire filmer les élèves sur ce qu'ils ont fait les faire verbaliser leur présentation les faire illustrer leur texte donc tout ça ce sont des projets avec des compétences très très riches et très diversifiées et un autre point important c'est le formidable investissement des acteurs en présence sur toutes les académies dans les bassins enfin localement et puis un peu plus un peu plus large et des entreprises et notamment des entreprises qui sont sollicitées dans des concours comme le concours ski robe pour ceux qui connaissent après je pourrais revenir s'il y a des questions voilà il y avait la deuxième question mais en lien avec les points positifs mais je viendrai après ça faisait partie de la même question d'ailleurs c'est bon ? bonjour à tous donc je suis Pascal Cosentin je suis inspecteur d'académie et je suis délégué académique au numérique à Caen j'étais avant à Versailles avant j'étais proviseur à Toulouse et avant j'étais chef d'établissement pendant 15 ans je suis roboticien de formation mais il y a 42 ans donc ça fait un petit moment je suis spécialiste d'un langage qui a été complètement disparu quelle force qui servait à suivre des robots et des fusées voilà mon travail mon quotidien je vais essayer de ne pas reprendre ce que vous avez dit je pense qu'on a entendu ce matin un certain nombre de choses j'aimerais bien parler de robotique non pas pédagogique mais éducative parce que ce que je vois actuellement là je suis arrivé dans une académie depuis une année c'est sans doute grâce à la robotique j'aurais envie même de parler d'objets connectés un peu comme on a dit ce matin parce que c'est pas que le robot c'est pas la partie opérative ce matin on posait la question sur Nao Thierry m'a cité parce que j'ai lancé Nao comme on s'était à Versailles au début évidemment on les touchait pas très cher parce qu'on faisait le développement avec eux mais on a bien vu que mettre un bras une tête ou un corps ça faisait pas ça faisait pas le robot Nao parce que derrière il faut qu'on puisse faire passer plein de choses et quand on parlait de l'éducation aux médias quand on parlait de la place du citoyen on voit bien que quand on fait de la robotique éducative qui va largement dépasser on le voit maintenant le temps scolaire je pense que déjà avec la robotique on peut travailler sur un temps complètement différent on va pouvoir aussi modifier les lieux tu en as parlé tout à l'heure et avec François avec qui j'ai beaucoup travaillé on a montré tous ces espaces repensés pour enseigner différemment parce qu'on ne pourra pas faire pareil si vous avez un robot vous allez vous mettre au sol on parlait des robots au sol si c'est un drone il va peut-être sauter il va peut-être voler on ne va pas tout à fait faire la même chose et on a réussi et là j'ai réussi aussi à repenser les lieux par rapport à l'activité à la recentrer de plus en plus autour de l'élève et à rendre l'élève acteur de beaucoup plus de ses apprentissages évidemment le prof est là pour poser des scénarios il sera accompagné il sera formé on voit bien on les connait ces leviers enseignés mais enseignés apprendre avec les outils mobiles vous avez vu regardez dans la cour enfin dans le couloir ce qu'il y a on voit bien que c'est complètement différent et ça va nous obliger à repenser l'environnement mobile, virtuel de la classe et ça c'est la première chose que j'aurais envie de dire pour bien enseigner et pas uniquement de le mettre dans les programmes puisque je suis inspecteur et je pourrais parler des programmes mais ça n'a pas d'intérêt c'est à dire qu'on voit que globalement en amenant ces petits objets ça a questionné les enseignants ça fait beaucoup de collaboration ça fait beaucoup de challenge on a parlé du Sky Robot on peut parler de là je suis en train de faire un programme dans l'Orne que personne ne connait un petit département on fait Coding 61 ça a relié les circonscriptions les politiques en ont fait un projet parce qu'en plus la robotique au départ c'est pas très très cher si on veut une petite carte de programmation on a plein de niveaux et puis on peut quasiment s'adresser à tous les niveaux quand vous avez vu Nao ce matin moi le premier Nao que j'ai amené dans une classe avec des élèves qui faisaient option techno en quatrième mais un peu poussé c'est à Sèvres donc c'était pas particulièrement en difficulté scolaire au bout d'une demi-heure il y a quelqu'un qui a trouvé comment rentrer dans le langage Python et au bout de dix minutes il commençait déjà à bouger des articulations en langage Python en ayant compris la structure grammaticale parce que faire de la robotique c'est aussi de faire de la grammaire c'est pas faire que des maths j'entendais le prof de maths qui était à côté de moi là ce matin c'est aussi faire de l'orthographe c'est faire de la ponctuation et ça va être aussi dialoguer par rapport à tout ce qu'on veut faire par rapport à ça en langage machine en langage robot je pourrais le montrer et pas uniquement de l'absolu ou du relatif comme on pourrait penser ou du 3D voilà donc ça va permettre sans doute à mieux comprendre des objets connectés de la vie c'est pour ça que Jean Thierry ce matin vous parlait des petites boîtes qui causent toutes seules avec qui on parle parce que je voudrais bien voir ce que ça donne parce que je pense que les gens ne comprennent pas et derrière je pense que ça amènera aussi une pratique professionnelle avec des usages complètement différents autre que on a mis des vidéos numériques interactives où on a aucune interaction d'ailleurs ou aucune interactivité par rapport à ça on l'avait observé donc l'idée c'est vraiment aussi de travailler la méthodologie après le deuxième point c'est que se dire que quand on prend prenez Pix sur les habilités du 21ème siècle on voit bien que quand on parle de créativité innovation esprit d'initiative on est en plein dedans quand on lance ça quand on lance les défis ils marchent très très bien et puis la communication les technologies la pensée critique aussi le fait de dire qu'il n'y a plus de fautes mais il n'y a que des erreurs on le voit bien c'est assez facile on trace un trait et puis après vous voyez des intelligences complètement diverses je me rappelle très bien dans une classe avoir fait dessiner vous savez le drapeau français vous voyez ça fait trois rectangles donc il y a des gamins ils font le tour en tortue logo ce que vous voulez c'est pas grave et puis il y a un gamin qui me dit moi je vous le fais en deux fois monsieur et il m'a juste fait un rectangle et il fait je fais une translation de 20 et ça fait un rectangle visuellement là vous dites qu'il y a quand même des intelligences un peu différentes qu'on va découvrir par rapport à ça voilà donc sans doute vous l'avez dit tout à l'heure une sensibilisation aussi à la citoyenneté à la culture pour comprendre tout ça vous avez beaucoup parlé de données et de sécurité ce matin ou de traces je pense qu'on peut faire des choses complètement différentes alors si au niveau des objectifs pour parler un peu plus précisément on voit bien que c'est vraiment se familiariser avec la méthode essai-erreur c'est la génération d'abord ils sont nés avec un doigt qui bouge quelque chose et c'est encore et encore c'est peut-être la génération d'avant encore et c'est encore c'est ce que j'entendais chez Megama après développer l'anticipation moi je pense qu'en robotique quand on regarde les choses on se dit alors qu'est-ce qui va se passer on n'est pas obligé d'exécuter le programme et quand vous les voyez à trois il dit non fais pas ci fais pas ça ou il se travaille avec son corps le robot Nao la première fois que j'ai emmené non pas avec des élèves autistes mais dans une classe où il y a des problèmes il y a un gamin qui a traversé la salle qui est venu à côté il y avait moins de 30 gamins dans la salle et il a parlé au robot et la maîtresse a dit j'avais pas entendu depuis trois mois le son de sa voix et tous les gamins autour ont dit il parle au robot mais finalement il parle je sais pas comment il s'appelait Denis on va l'appeler Denis ça peut amener d'autres capacités et d'autres séquencements par rapport à ça l'imagination et la créativité ça je pense que c'est pas pour ça qu'on sera bon en classe bon à l'école ou on répond au programme et puis la notion d'avoir du sens logique et je tiens beaucoup au plaisir qu'on peut prendre autour de ça dans un cadre un peu motivant un peu différent je pourrais vous montrer tout à l'heure j'ai fait une petite vidéo où on a filmé une classe où on avait justement un élève un peu différent vous verrez la positionnement dans la classe et comment avec les enseignants en sachant qu'on est d'accord c'est une pédagogie des petits pas il faut avoir un projet pédagogique pour bien mettre ça en place c'est pas un projet technologique et derrière je pense qu'on moi je le vois arrivant dans une académie où je t'ai pas connu on peut avoir des financements parce que le projet politique il convient avec les parents avec les gens donc on va reprendre en fait après cette présentation de chaque intervenant avec son expérience personnelle ces questions autour justement l'apprentissage du code et de la programmation inscrite officiellement dans les programmes même du coup si on en parlait avant ça apparaît c'est reconnu et en quoi ça a pu avoir des aspects positifs ou négatifs pour le développement de la robotique pédagogique et puis à côté de ce phénomène ce choix de le marquer dans les programmes est-ce qu'il y a eu d'autres éléments actions décisions qui ont pu avoir une influence positive ou négative sur le développement de la robotique pédagogique quelles sont les difficultés identifiées actuellement et les marges en fait de progression alors je vais répondre à la question en fait nous si je ce que j'ai peut-être oublié de préciser tout à l'heure ce qui pourrait être positif c'est aussi quand je parlais de l'ouverture de l'école c'est l'ouverture de l'école aussi aux familles parce que ce qu'on a mis en place une fois la formation faite une fois les ressources données aux enseignants ça a été effectivement de mettre en place des festivals de la robotique alors des festivals de la robotique par exemple qui avaient lieu au premier degré mais aussi des festivals de la robotique entre des classes du cycle 3 CM1, CM2, 6ème donc des classes entre les professeurs du premier degré et du second degré et d'ouvrir ces festivals et c'est ça qui est intéressant parfois dans des structures de mairies de communes parfois à l'intérieur d'une école parfois dans un collège et en y associant toujours dans l'objectif d'ouverture au monde les parents et ce qui est très intéressant et même là la famille élargie c'est que des enfants qui avaient travaillé en classe ensuite participaient à des festivals où ils devaient résoudre des défis qu'on leur proposait et ensuite les parents les grands-parents tonton tata tout le monde venait l'après-midi par exemple ou en fin de journée et c'était les enfants qui étaient chargés d'expliquer aux parents enfin d'expliquer de proposer des défis aux grands-parents aux tontons aux tata etc et ça vous voyez ça amène à l'école parfois des parents qu'on n'a pas l'habitude de voir je pense là en éducation prioritaire particulièrement et donc ça ça me semble être une réussite alors après dans les difficultés on a des difficultés parfois je vais appeler ça l'effet du robot joué c'est à dire qu'on a cette idée et qu'on doit combattre à l'intérieur même de notre institution que le robot on fait joujou alors je vous dis ça parce que je l'ai entendu je l'ai entendu même parfois d'inspecteur donc on doit on doit même convaincre nous-mêmes à l'intérieur de l'institution que c'est pas un joujou c'est peut-être un joujou qu'on peut acheter pour Noël si on veut mais en tout cas c'est un objet et ça va devenir un objet de savoir ça dépend de ce qu'on en fait et ça du coup au niveau de la formation ça nous a aussi amené à former des inspecteurs pour vous voyez avoir un peu toute la lignée si on avait pu il aurait fallu former peut-être des inspecteurs d'académie et des recteurs vous voyez il faudrait former du ministre à la classe vous voyez ça ça sera intéressant alors dans les difficultés ce qu'on a c'est au niveau du matériel parce qu'évidemment le matériel dans le premier degré il est lié principalement à l'achat des collectivités territoriales des communes et ça c'est vrai que ça demande de la part des conseillers pédagogiques d'aller présenter si on prend un robotimio pour notre cas d'aller presque faire un peu un VRP si je peux dire ainsi d'aller dans les mairies de dire voilà ce qu'on va en faire d'expliquer pourquoi ce robot n'est pas le robot du jouet le petit jouet de Noël et que ça va être intéressant au niveau des apprentissages et qu'il y aura de la formation et que ce robot ne restera pas dans un placard et que donc ça va être utile y compris même pour insérer les parents et tout ce que j'ai dit avant alors ça passe toujours je le redirai par la formation parce que je dirais presque que ça peut provoquer le désir il faut provoquer un peu le désir chez l'enseignant parce que quand on ne connaît pas la robotique tant qu'on n'a pas fait de formation c'est compliqué de se dire ce qu'on pourrait en faire en classe et pour les dispositifs d'accompagnement je vous disais tout à l'heure qu'on passait finalement de l'université ou de centre de recherche l'INRIA jusqu'à la classe il y a des choses qui me semblent alors là fondamentales dans notre travail de conseiller pédagogique du premier degré c'est bien l'accompagnement dans les classes à un tel point petite anecdote il y avait plusieurs écoles à l'époque où j'étais à Florac où les enfants me voyant arriver disaient ah bah monsieur robot est là bon ce qui m'a posé des problèmes après un petit peu sur ma propre humanité pour voir un peu qui j'étais mais j'étais mon mystère robot presque quoi donc pourquoi parce que je pense que la formation en elle-même ne suffit pas il faut que nos conseillers pédagogiques nous allions dans les classes accompagnées pour que la formation prenne toute sa valeur et toute sa potentialité toute sa puissance il faut pouvoir avoir le temps de le faire donc ça il faut se et donc les stratégies que nous on a mis en place puisque la question c'était aussi sur les dispositifs d'accompagnement dans un département comme le mien à Gironde c'est qu'effectivement on ne peut pas en rester à une personne qui monte un projet il faut être à plusieurs et donc il y a une stratégie d'essaimage donc on est obligé de former enfin on est obligé on forme des conseillers pédagogiques des maîtres formateurs des personnes ressources sur le terrain on forme le plus possible pour que ces personnes à leur tour aillent former d'autres personnes parce que sinon on n'aurait jamais pu former autant de professeurs là-dessus et donc ça demande non seulement de créer des ressources pour les enseignants mais ça demande aussi ce qu'on a fait avec mes collègues de créer des ressources pour les formateurs ce qui fait qu'on a déployé une sorte d'ingénierie de formation où on a des formations à distance magistère des formations de formateurs avec tout le déroulé les consignes enfin tout est clé en main pour le formateur aussi et donc comme la robotique je l'ai dit au début rapproche les humains si vous avez envie si vous êtes formateur et que vous avez envie de faire ça vous viendrez me voir j'aurai le plaisir de vous rencontrer et donc d'échanger avec vous et surtout de partager ces ressources du coup je vais peut-être juste rajouter tout de suite la deuxième question puisque elle a été et vous la traiterez chacun les deux questions la deuxième question posée c'était les ressources matérielles et les dispositifs d'accompagnement sont-ils pertinents sont-ils suffisants actuellement donc on a eu une proposition du coup si vous voulez répondre les trois autres intervenants aux deux questions d'un coup puis ça nous permettra de tenir le temps disponible merci beaucoup ok très bien par rapport à ce que je vous racontais tout à l'heure effectivement depuis depuis 2016 voire je disais depuis 2015 on peut à mon avis mesurer le chemin parcouru déjà même si je leur dirais tout à l'heure on est encore très loin du passage à l'échelle il y a quand même eu énormément de choses qui sont faites à la fois dans les académies et au niveau local pour les seuls projets sur lesquels on a été impliqué pour ce qui concerne la ligue de l'enseignement sur des clics numériques en deux ans et demi d'action on a formé plus de 600 formateurs ce qui nous a permis de former plus de 6000 acteurs éducatifs alors on parle des enseignants depuis tout à l'heure mais on a aussi formé des animateurs et on continue à le faire puisque évidemment l'intérêt d'avoir un pool de formateurs de si grande ampleur c'est qu'on peut continuer à répondre à des demandes quotidiennement 6000 acteurs éducatifs en formation présentielle et puis on a aussi lancé avec la direction du numérique pour l'éducation et un autre des projets PIA dont je ne vous ai pas parlé et dont on est partenaire qui s'appelle Clascot dont vous avez peut-être entendu parler j'imagine un parcours magistère pour les enseignants du premier degré sur lequel depuis avril dernier il y a déjà eu 2500 enseignants qui se sont inscrits donc je peux espérer qui ont suivi le parcours magistère c'est quelques heures de parcours c'est un petit parcours d'initiation et je n'ai plus les chiffres en tête de Clascot mais c'est des dizaines de milliers de bénéficiaires aussi de cette formation à distance qui est proposée par un très très grand nombre de partenaires en France donc il y a quand même un effet levier majeur de la volonté en matière de politique publique d'éducation de structurer la proposition éducative en matière d'éducation au numérique et à la robotique je trouve pour ce qui me concerne qu'une des réussites aussi de ce travail commun d'acteurs qui peut-être ne se rencontraient pas toujours si je reprends ce qu'avait sorti le conseil national du numérique je crois en 2014 le rapport Jules Ferry 3.0 si jouait la vieille guéguerre entre les acteurs de l'éducation aux médias d'une part et de l'éducation aux codes et la programmation d'autre part si vous n'ouvrez pas le capot vous ne saurez jamais former les enfants les citoyens de demain si vous ne faites pas de la vraie éducation aux médias et que vous vous contentez de faire la programmation vous êtes à côté de la plaque je crois qu'il y a eu la synthèse heguelienne de ces deux positionnements caricaturaux et qu'aujourd'hui justement le travail qui a pu être structuré sur ces questions-là a permis de largement dépasser ça l'intervention de Pascal Cotentin tout à l'heure le montrait bien aussi autre point il me semble qu'il y a une multiplication des ressources proposées il y avait très peu de ressources il y a encore 3-4 ans en tout cas des ressources accessibles il y en avait très peu il y en a quand même beaucoup plus aujourd'hui parfois même on a besoin de faire le tri de voir un petit peu ce qui peut être à retenir ou pas et c'est plutôt positif puisque du coup ça permet aussi à chacun avec son intelligence de pouvoir sélectionner et avoir des choses à sa disposition voilà on est encore loin quand même d'être arrivé au bout des choses la robotique notamment puisqu'on parle de ça souffre d'apparaître souvent réservé à des initiés c'est où un gadget ou un objet trop technique quand je travaillais avec des animateurs toujours aujourd'hui et que je leur dis bon bah demain tu vas me faire un atelier origami l'animateur il n'a jamais fait d'origami de sa vie ça ne va pas lui poser beaucoup de problèmes il se dit qu'il va regarder un tuto sur Youtube et puis que le lendemain matin il va faire un atelier origami avec les gamins il n'a pas besoin d'être un pro de l'origami pour faire de l'origami si je lui dis si je suis sûr que si je vous dis ça et que vous n'avez jamais fait d'origami alors l'origami ce n'est pas forcément la cocotte en papier on pourra en discuter ça peut être un peu plus un peu moins caricatural que ça quand même mais ce n'est pas le bon colloque mais ceci dit peu importe si je lui dis demain on va travailler la question de la robotique le même animateur il va commencer à avoir des sueurs froides alors même qu'il existe des ressources qui pourraient lui permettre de commencer en tout cas une activité d'initiation et de faire des choses y compris intéressantes avec des enfants voilà donc il y a toujours ça il y a toujours ce genre de problématiques à résoudre me semble-t-il quelques points qui pourraient faire levier pour avancer à mon avis la question du matériel c'est aussi une question qu'on aborde frontalement dans PopiStation d'une part parce que tout le matériel qui est proposé ne se vaut pas il y a effectivement des robots qui sont des boîtes noires et qui peuvent apparaître plus gadgets que d'autres je parlais tout à l'heure de l'intérêt que je pouvais voir à des démarches d'intelligence collective via par exemple la logique open source et Creative Commons mais je ne veux pas être non plus caricatural dans ce que je dis voilà il me semble qu'en tout cas c'est un des leviers intéressants il y a le coût du matériel aussi un robot peut coûter très très cher là pour le coup quand on veut acquérir un Popi humanoïde il faut avoir le budget il existe déjà une offre qu'il faut encore structurer à mon avis de robots plus facilement accessibles la ressource éducative peut-être je disais la diffusion de la ressource éducative il y a peut-être besoin de davantage de partenariats entre l'ensemble des acteurs qui agissent sur le sujet peut-être encore de façon un peu trop fractionnée à la ligue on porte nos produits on a je dis des produits mais ils sont gratuits on a nos parcours éducatifs des clics numériques qu'on balance un peu partout on ne le fait pas souvent en partenariat avec les inspections d'académie respectives on ne le fait pas souvent en partenariat avec Canopé voilà c'est des choses qui à mon avis gagneraient à être structurées et même chose sur la question de la formation on intervient encore trop souvent de façon cloisonnée entre les différents acteurs alors qu'il y a un tel besoin encore qu'il y a sans doute de la place pour tout le monde et que donc voilà on peut ranger au moins le temps de la massification de nos concurrences sur le sujet alors moi je vais aborder d'abord les points à améliorer par rapport à tout ce qu'on a pu dire de positif quelques pistes alors parce que les marges de progression peuvent être quand même assez larges si on fait si on voit le produit global et si on le compare à chaque expérimentation locale on voit bien que finalement le global c'est une somme d'expérimentations et qui offre un panel très très large donc on peut encore s'inspirer chacun peut s'inspirer de ce que fait les autres en termes de recherche et méthodologie en tout cas nous sur le terrain on voit bien qu'il y a des recherches d'analyse systémique qui ont peut-être fait sur des sites d'autres des analyses didactiques en mathématiques en technologie avec d'autres corpus mais on n'a pas pu faire sur tous les sites ces analyses systémiques etc. ça c'est vraiment en manque de temps en manque de ressources humaines pour pouvoir faire toutes ces analyses donc on a ouvert des possibles et maintenant les questions c'est aussi monter en charge ou en généralisation en complexification sur le terrain peut-être voilà donc pour cela il conviendra peut-être aussi d'interroger les objectifs à atteindre et de là les objectifs didactiques qui ne font pas forcément l'unanimité un consensus entre tous les praticiens entre tous les chercheurs chacun voulant défendre peut-être sa part de de marché en fait parce que par exemple quand on propose un logiciel scratch est-ce que c'est vraiment les compétences linguistiques qu'il faut développer ou est-ce que quand on développe ces compétences-là est-ce qu'il faut absolument passer par des notions de mathématiques des notions de coordonnées des notions de boucles ça ce sont vraiment des questions politiques qui sont auxquelles il faut répondre c'est pas forcément l'enseignant qui doit répondre à ces questions-là ce qu'on a pu voir dans les analyses nous c'est au primaire en tout cas les enfants vivent davantage les expériences de programmation plus que la notion de connaissance institutionnalisée en fait ils savent pas forcément ce que c'est qu'une boucle mais ils ont quand même pu si on les regarde ils ont quand même utilisé la boucle à certains moments donc quels sont les objectifs un autre point à améliorer peut-être c'est encore les échanges avant et après les séquences de pédagogie qui sont préparés par les enseignants qui sont mis en oeuvre par les enseignants donc c'est des rencontres avant après ça permettrait de peut-être mieux comprendre les objectifs des chercheurs et des objectifs de mieux comprendre la posture du chercheur par rapport à l'enseignant parce que souvent le chercheur est attendu comme un messie ayant la solution au problème que l'enseignant rencontre dans sa classe alors que c'est l'enseignant le spécialiste de sa classe parce qu'il va permettre d'expliquer ce qu'il fait parce qu'il va permettre de mettre des mots il va pouvoir comprendre ce qu'il fait et si le chercheur est là pour décrire tout ce qui est dit dans cette classe puis dit dans une autre classe etc c'est là que le chercheur va pouvoir donner des modalités de réflexion différentes mais pas forcément sur le coup c'est pas forcément lui qui va donner les solutions aux problèmes de robotique et ça je crois que c'est vraiment important de bien expliquer aux enseignants et aux formateurs de terrain comme ils travaillent 100% sur ces problèmes là ils sont spécialistes aussi et nous on ne travaille pas forcément 100% sur ces questions là donc toujours enfin donc travailler avec les entreprises avec Canopé avec la DAN etc autre piste à questionner c'est comment favoriser la participation des enseignants et des colloques et d'ailleurs est-ce que c'est est-ce que c'est souhaitable que les enseignants participent à des colloques et d'ailleurs si on devait faire venir des enseignants à des colloques et bien ça pose quand même des problèmes de financement spécifique des remplacements et des temps aussi pour à penser pour préparer les interventions de ces enseignants soit en binôme soit en trinôme avec les enseignants le chercheur le formateur donc quid des possibles à ce niveau là et encore une fois ça nécessite aussi des choix politiques tous ces programmes par rapport à ce qu'on souhaite comme société pour la France aussi que disent les politiques en termes d'enseignement de la robotique que disent-ils en termes de lien d'équité en fait de question d'équité est-ce que la robotique doit être enseignée pour quelques élèves dans une classe les volontaires de la classe les meilleurs de la classe ceux qui vont plus vite parce qu'il y a un concours à la fin de l'année est-ce que c'est son est-ce qu'on veut que ce soit toute une classe d'âge qui reçoive un certain nombre de concepts en robotique est-ce que c'est en termes de volontariat quelles sont les exigences finalement aussi qu'on va attendre si on propose la robotique dans des classes avec des élèves qui ont des handicaps ou en secpa quelles sont vraiment ces questions est-ce qu'on va leur donner des prix parce qu'ils sont gentils et ils sont en secpa je pense qu'il y a vraiment des questions éthiques et politiques à soulever derrière derrière ces projets mais qui sont effectivement très intéressants et qui génèrent beaucoup de dynamisme sur le plan local je ne suis pas du tout en train de critiquer ça mais je dis quand même qu'il faut poser un certain nombre de questions voilà alors ensuite donc ça c'était pour la partie la deuxième partie de la première question et en termes de dispositifs d'accompagnement on a dans le projet d'Ali on a pu quand même identifier un certain nombre de dispositifs dynamiques donc par exemple l'investissement en dehors des classes d'un groupe d'enseignants qui se réunit entre chercheurs inspecteurs formateurs pour parler justement de ce que les enseignants ont fait donc ça ça n'a pas été partout mais quelques-uns ont fait ça et donc la richesse le besoin des enseignants de parler de ce qu'ils ont fait ça c'est vraiment important la présence d'enseignants de partenaires de canopées dans des journées d'études avec l'université même si ça pourrait aller plus loin dans le travail avec l'université la création de ressources en ligne notamment encore canopées avec les ressources de scratch en ligne toute la dynamique pour embarquer les enseignants pour les motiver au quotidien pour aller dans leur classe pour aller les suivre tout au long de la durée du projet et pas s'arrêter en milieu d'année parce qu'en fait une fois que la dynamique est là c'est bien mais les difficultés se rencontrent aussi au mois de février au mois de mai et il faut qu'il y ait encore des soutiens pour les enseignants parce que sinon c'est trop dur à porter tout seul on a pu aussi mettre en place des créations de cours en ligne à partir de la plateforme eSpace avec les enseignants chercheurs des jours de formation à canopées des forums de discussion aussi pour essayer d'aider les enseignants à construire leurs séquences mais ça c'est à distance aussi donc toute une difficulté aussi localement à impliquer les enseignants à aller se connecter sur les plateformes à distance donc on a encore de la marge de manœuvre mais ce sont ce sont des exemples de dynamique et puis encore des enseignants qui vont chercher sur internet comment programmer Timio en étant guidé par le réseau encore une fois c'est quand on ne sait pas quelque chose on peut faire appel au réseau mais le réseau n'a pas toujours la réponse à la question donc il faut lui aussi qu'il acquière une grande grande autonomie dans sa formation dans son auto-formation donc financement essentiellement et reconnaissance aussi des limites de l'auto-formation parce qu'on peut peut-être être dans le fantasme que les plateformes de formation pourraient donner à former les enseignants sans formateur grâce à une programmation justement de cette plateforme pour pouvoir donner à tel enseignant tel autre enseignant les ressources dont il a besoin parce que le formateur connaît très bien les ressources les besoins de chacun donc on est peut-être dans un fantasme que l'individualisation de la formation des enseignants est déjà arrivée grâce à cette programmation de plateforme voilà donc ce qui est positif ce qui est positif encore c'est que on a une nouvelle recherche nous qui arrive qui s'appelle ICAR qui donc encore une fois l'informatique à l'école élémentaire avec des projets pour aller plus loin pour essayer de mieux déterminer les besoins de curriculum et peut-être peut-être échelonner plusieurs curriculum parce qu'on sait bien que la formation continue n'ira pas ne pourra pas prendre en compte tous les enseignants d'un coup donc il faut multiplier les types de formation et aussi peut-être on peut davantage diffuser les résultats des recherches dans les différentes académies voilà alors je vais essayer de ne pas reprendre ce qui a déjà été dit l'intérêt quand même de la robotique c'est qu'on travaille les intelligences multiples un peu comme au Word Garner vous savez sur un certain nombre de choses et ça c'est intéressant parce qu'on va avoir un public beaucoup plus large on peut apprendre à raconter des histoires avec un petit robot qui va bouger on peut apprendre des mots on peut résoudre des problèmes on peut contextualiser des supports ce qui est important c'est que c'est quand même une approche très actionnelle c'est à dire qu'on va être cette chercheuse moi je suis plutôt trouveur il va me falloir proposer des choses en classe et on voit que ça va très très vite ça fait longtemps que je n'avais pas vu un objet des séquences qui s'échangent aussi vite tu l'as dit tout à l'heure parce qu'on n'arrive pas à un challenge comme ça et ça se passe bien et on invite des gens et on montre ce qu'on fait on est quand même des taiseux en général dans l'éducation nationale en plus si on ne se tait pas il y a un inspecteur qui va dire que ce n'est pas bon donc il faut quand même regarder tout ça et là on juge le travail de l'élève on lui fait un défi moi je ne sais pas quand je vois le sky robot on arrive on ne sait pas ce qu'on va faire on a été préformé un peu comme l'UNSS à l'entraînement et puis tout le monde va gagner parce qu'on va réussir telle ou telle chose par la rapidité par la complexité ce qu'il faut bien voir et ça c'est un peu peut-être le défaut c'est que moi tout ce que j'ai vu si votre situation elle est trop simple ça ne fonctionnera pas il faut des mondes complexes il faut se poser des bonnes questions et il ne faut pas essayer de simplifier tout sinon je veux bien qu'on ait un briquet le prof c'est un scénariste il va faire quelque chose mais méfiez-vous il faut quand même que ce soit suffisamment complexe d'abord parce que ce n'est pas forcément le meilleur élève qui va réussir et ça je pourrais vous le prouver mais il faut que ça tienne c'est un peu comme le livre dont vous êtes le héros on est là et ce n'est pas de l'informatique le programme l'algorithme n'est pas fait l'intérêt c'est aussi de pousser les élèves à prendre des risques sans graves conséquences par se faire marcher par un tumio et de comprendre aussi la vie moi je me rappelle d'un gamin il y avait la visite avec les parents je ne sais pas si c'était la tantine ou la cousine il lui a dit tu vois ça c'est comme à l'arrière de ta bagnole quand ça recule ça fait bip bip et là à gauche à droite évidemment c'est ça quoi donc on va aussi découvrir des nouveaux métiers autour du numérique je ne sais pas si chez Peugeot il y a le spécialiste de la clignotant mais en Formule 1 on fait chaque pièce par rapport à ça par rapport à ce qu'on fait en électronique et puis on va pouvoir aussi décloisonner les classes on peut faire de l'inter-niveau moi sur le cycle 3 c'est quasiment les projets qui marchent les mieux je suis arrivé dans une académie alors là je n'ai même pas pu m'acheter un robot Nao parce que c'est à peu près le budget que j'avais à la Dan pour toute l'académie donc mais on a travaillé autrement et puis on a mis en réseau des communautés vous l'avez dit tout à l'heure et des communautés ouvertes avec les opérateurs parce que un des risques et je le vois c'est que des fois on en fait plus en extrascolaire qu'on fait en classe ou alors la classe refuse l'extrascolaire enfin tout à l'heure tu décris un tableau un peu idyllique il n'est pas en ce moment il y a du hors temps scolaire qui est beaucoup plus fort que le temps scolaire alors c'est pas un robot qui va changer là ni l'enseignant d'ailleurs donc c'est c'est important de regarder après les difficultés c'est l'inégalité l'inéquité de traitement on le voit la grande différence c'est que là sur le prix et l'achat comme dirait une institutrice avec la copée je peux me payer le petit robot voilà évidemment on va pas vider toutes les copées mais c'est aussi quelque chose par rapport à ça qui est intéressant et puis après c'est quand même quelque chose qui fait que l'école elle est un peu plus moderne l'école qui bouge qui se transforme je rappelle quand même vous n'avez pas besoin de vous acheter des robots vous avez tous les capteurs possibles dans tous vos téléphones quelle que soit la marque que ce soit ouvert ou fermé vous avez un capteur de température vous avez je peux vous faire des mesures je vais faire de la télémétrie on vous montre ça quand vous voulez je veux dire il y a aussi des objets du quotidien qu'on pourrait en étude de mécanismes simples en mécanismes que je suis pour mieux comprendre la vie qui nous entoure et qui passionnerait les gamins beaucoup plus que certains programmes qu'on leur impose par rapport à ça je crois qu'on a une nouvelle façon d'enseigner et il faut surtout bouger vos lieux d'apprentissage et puis décloisonner un certain nombre de choses on n'y arrivera pas dans la structure autobus un prof qui bouge peut-être comme elle a dit ce matin la projection du vidéoprojecteur l'interaction et l'interactivité ça se vit donc il faut leur donner des espaces de liberté je vais juste vous passer une vidéo c'est pas dans le contexte mais comme vous avez parlé beaucoup ce matin des élèves à besoins particuliers on a fait dans des classes pour faire bouger la classe on a mis une caméra je n'ai pas encore l'image il n'y a pas de lumière donc on a mis des caméras parce qu'on avait deux qui vont vous filmer tout ce matin je vous l'ai mis en accéléré parce que je me disais que vous n'allez pas tenir le quart d'heure vous allez repérer l'élève qui est différent cherchez-le il a un oreiller je vais vous aider quand même hop vous l'avez vu là et bien regardez on l'a filmé toute une matinée on avait déjà transformé la classe dans les regroupements vous voyez il est juste derrière alors j'ai un petit problème hop il a été se coucher derrière je ne suis pas en montessori il a le droit d'aller dormir donc on a retravaillé toute la classe avec les instituts alors je n'ai pas le temps il faudrait que je vous montre les différentes phases ça a duré 4 mois pour essayer d'intégrer ce petit garçon vous allez voir derrière hop il va venir sur le côté ça va un peu vite je vous l'ai accéléré volontairement pour vous montrer c'est une journée d'instit c'est la vraie vie regardez où il est il est là il est tout seul il a un besoin d'aide et c'était aussi par rapport à la dame qui aidait parce qu'elle n'était jamais bien positionnée c'est intéressant de mettre des caméras il ne faut pas tout le temps filmer on a demandé le droit aux parents etc mais vous voyez très bien comment ça se passe et après la récréation comment ça s'est passé parce qu'on voulait bien montrer qu'il y avait un vrai problème et petit à petit ils sont en train de retravailler tout ça les enseignants ont décloisonné vous voyez par exemple on a juste des petits je ne sais pas si vous connaissez ces petits outils en plastique on va s'asseoir on va juste mettre la tablette ce n'est pas très cher ce qu'on a fait mais ça a complètement changé l'ECP et il n'est pas dédoublé quand il ne bouge pas on peut les compter c'était pour montrer ça parce que derrière ça il n'y a pas que ce qu'on va prévoir pour l'enfant il y a aussi comment il va socialiser à l'intérieur comment il va travailler sur les activités là vous le revoyez il est sur le côté là donc voilà c'était juste pour vous montrer un peu ce qu'ont fait des enseignants qui ont accepté d'être filmés ça se pratique beaucoup en Angleterre avec des caméras 360 mais c'est juste pour s'améliorer dans le positionnement pour voir que ce qui se passe c'est dans votre dos donc voilà faire face aux élèves c'est déjà un acte de courage merci beaucoup pour vos quatre interventions complémentaires et puis donc on va passer maintenant vous avez 15 minutes on peut applaudir je pense et donc maintenant vous avez 15 minutes de pause qui est en fait juste le temps pour vous arriver à retrouver la salle dans laquelle auront lieu trois ateliers ou quatre ateliers en parallèle donc les sessions sont dans les salles qui sont en enfilade derrière cette grande salle de conférence salle 1, 2, 3 vous avez les numéros dans les...